Ils progressent dans une véritable forêt de plus de 700 javelots. Les paumotous restent les maîtres du jeu, forts d'une expérience sans pareil. Et parfois des trucs à l'ancienne comme ces javelots au point sous forme de flèche destinés à faire le ménage sur la cible. Oui, c'est pour cela que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont peur. Dès qu'ils voient qu'il me reste encore un javelot dans la main, ils se disent « Attention, le vieux, il est derrière, il n'a pas encore fini, il peut nous dégommer. » Venus parfois d'autres disciplines, quelques Néo-Zélandais ou Hawaïens, tentant bien que mal d'imiter nos lanceurs. Pour eux, un seul javelot dans la cible serait déjà un accomplissement. « Quand tu regardes, on dit, pas que c'est facile, mais c'est plus facile que quand tu essayes toi-même, c'est encore plus dur. » « Combien de javelots tu cherches ? » « 10, 20 javelots tu cherches. » « Et zéro sur le coco ? » « Ah, zéro. » « On a une mouche, mais ça tombe un peu, mais ça mouche. » « On a touché, au moins on a touché. » Vous souriez, mais les lanceurs sont à 22 mètres d'une cible placée à presque 10 mètres de hauteur. D'ailleurs, le positionnement de la noix de coco est suivi avec attention par tous les concurrents. « Il faut bien placer le coco, la face plat devant les lanceurs. » « Parce que si tu mets la face qui n'est pas plat, ils vont respecter. » « Il faut bien enfoncer pour que le coco ne bascule pas. » « Autre casse-tête pour le jury cette fois, des numéros parfois gribouillés sur les javelots compliquent le comptage des points. » « Au bout du bout, du huitième et dernier lancé, Pierre fait mouche et gagne enfin l'épreuve à sa onzième participation. » « Il y a le vent aussi qui s'est mis à travers de nous. Peut-être que c'est la chance qu'il m'a fait ça. Il m'a souri au dernier moment. » Voici donc les huit premiers d'une épreuve fascinante à bien des égards et qui reste d'ailleurs suivie chaque année par un public très nombreux. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.